Haribol, donc bienvenue au temple de Shri Gopalji, là où la douceur règne suprême. Ok, donc aujourd'hui on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, c'est un des plus anciens textes de yoga. C'est un dialogue légendaire entre Krishna et Arjuna. On peut affirmer que Krishna est le créateur du yoga, parce qu'il explique les différentes sortes de yoga dans ce texte, comme le yoga de la connaissance, le yoga de l'action, le yoga du cœur, le yoga de la dévotion, le yoga de la méditation. Mais la Bhagavad Gita termine réellement, ou culmine, dans la dévotion. Parce qu'un grand sage nommé Bhaktivino Thakur explique que la fonction de l'âme est d'aimer. Mais la nature de cet amour est dans le service. Donc le yoga de la dévotion, c'est le yoga où on essaie de se reconnecter avec le divin à travers une attitude de service. Où on cherche à servir le divin, mais dans une attitude d'amour, de dévotion. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un verset du chapitre 2, verset 40. C'est un de mes versets préférés, c'est très significatif. Je ne sais pas si on l'avait déjà parlé dans le passé, mais c'est toujours bon de se rappeler. C'est un verset empli de nectar. Donc verset 40 Je vais lire le verset qui est en sanscrit. Vous n'êtes pas obligé de le répéter. Puis ensuite, il y a un commentaire qu'on va lire pour élucider les mystères, les secrets de ce verset. Ah, c'est un long commentaire celui-là. Voyons voir. Ok. On ne lira pas tout le commentaire, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut partager. Niha Bikramana Shusti Pratyavayuna Vidyate Sphalpama Phyasya Dharmasya Trayate Mahatobayat Les efforts entrepris sur la voie du Bhakti Yoga, service de dévotion, ne sont jamais vains ni détruits. Même un léger progrès sur celle-ci nous libère de la peur et du plus grand des dangers de ce monde matériel. Commentaire Selon Vrishrila Vishwanath Chakravati Thakur, le premier mot de ce verset, « Neha » glorifie la pure dévotion. Celle-ci renvoie au niveau où la dévotion est complètement pure, non altérée, ni contaminée par des désirs autres que celui d'apporter du plaisir au Seigneur. Cette dévotion pure est l'état intrinsèque de la dévotion. Mais lorsqu'elle est dénaturée, elle n'en est plus qu'une apparence manifestée par la tendance déformée de l'âme spirituelle. Cette apparence se manifeste lorsque l'âme entre en contact avec la nature matérielle qui recouvre sa constitution, qui est d'être une éternelle servante de Krishna. Aussi est-il naturel que les âmes qui deviennent conditionnées et qui souffrent en ce monde recherchent alors un refuge et s'adressent spontanément à Dieu, puisque cette nature est inhérente à l'âme. Or, à cause des tendances secondaires qui les recouvrent, de telles âmes conditionnées prennent généralement refuge dans la voie du karma ou karmakanda décrite dans ses portions d'Eveda. Cette voie traite de l'adoration de différents demi-dieux et de l'atteinte de leur planète dans une autre vie et des procédures afin d'atteindre en cette vie la richesse et la renommée. Je pense qu'on va arrêter là. Peut-être que je vais partager ce chapitre, ce petit paragraphe ici. La véritable religion est dite éternelle ou sanatandharma. Elle ne dépeint que la vérité éternelle sur Dieu ou Krishna, ses activités, ses attributs, ses noms, sa forme. Elle ne traite pas d'activité intéressée comme le font les voies secondaires en relation avec les désirs des âmes conditionnées. Les activités liées au service de dévotion, comme la pratique de l'écoute et du chant des noms, des attributs et des divertissements du Seigneur, sont au-delà de la nature matérielle. Elles peuvent permettre à un dévot d'atteindre la douceur de ses pieds, pareil au lotis. Quand je vous disais, ici, c'est le domaine de la douceur. C'est ce que conclut ce commentaire de la Bhagavad Gita. Namum Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutalee Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Thinamini Namum Mahavadanya Krishna Pramaya Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gauradvishinamaha Hare Krishna Je vais vous relire le verset pour que vous puissiez le garder comme une méditation portative. Chaque verset est un mantra et un mantra, c'est une puissante méditation, un principe spirituel qui nous aide à avancer dans notre vie. Je vais le répéter. Les efforts entrepris sur la voie du bhakti yoga, le service de dévotion, ne sont jamais vains ni détruits. Même un léger progrès sur celle-ci nous libère de la peur et du plus grand des dangers de ce monde matériel. Donc pour élucider ce point, j'aimerais vous partager une histoire qui m'est arrivée personnellement. En 2011, je travaillais à New Delhi en Inde avec des enfants soldats de la Birmanie et des réfugiés afghans. Et donc j'étais très absorbé à m'occuper dans ce travail. J'aidais les jeunes à avoir une meilleure équilibre mental, une meilleure dynamique sociale, avoir un toit au vivre, un endroit pour travailler. Donc j'essayais de les assister dans leur facilité matérielle, les aider à avoir une vie stable, plus équilibrée. Et à travers ce travail-là, pas juste en fait en Inde, mais pendant quelques années, je faisais du travail social. Et dans mon travail, je n'étais plus rendu complètement satisfait dans ce que je faisais. Parce que je réalisais qu'il manquait quelque chose à mon travail. Je réalisais que c'est bien beau aider les gens à avoir de la nourriture, aider les gens à avoir un toit sur leur tête, de les aider à se vêtir, de les aider à être plus intégrés dans la société, surtout quand on parle des enfants soldats et des réfugiés afghans, qui viennent dans un différent pays, dans une autre culture, en état de réfugiés, qui sont déjà très traumatisés par leurs activités passées, par leur vie passée. Donc, je réfléchissais là-dessus et je réalisais que, en réalité, ce que je faisais, c'était incomplet. Parce que si on aide quelqu'un, si on aide quelqu'un à améliorer sa vie matérielle, mais on ne fait rien pour son âme, alors qu'est-ce qu'on a réellement fait? Les anciens textes sacrés de yoga expliquent qu'il y a une analogie qui est expliquée. À quoi bon, quand une personne se noie, à quoi bon sauver sa veste, mais si on ne sauve pas la personne elle-même? Donc, c'était comme ça que je me sentais. Ça, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire du travail social, l'assistance sociale, non. Mais, c'est plutôt que dans notre société, il nous manque 50% en fait de l'aspect de notre vie, qui est l'aspect spirituel, l'aspect de notre âme. Parce que la réalité, ce que ce vers-là explique, c'est que le réel gain, il est dans l'avancement spirituel. Parce que lorsqu'on quitte son corps, on n'apporte pas notre corps avec nous, on n'apporte pas notre argent, notre famille, notre chien. Peu importe ce que l'on a acquéri dans notre vie, tout ça, on doit laisser derrière nous lorsqu'on quitte ce corps. C'est pour ça que si on passe une vie entière à développer notre facilité matérielle, mais on ne fait rien pour notre âme, alors qu'est-ce qu'on a réellement fait? Quel progrès avons-nous réellement fait? Bonne question à se poser. Donc, j'aimerais amener un autre point à ce sujet-là. En réalité, de laisser les gens dans l'ignorance de leur vraie nature est la plus grande violence que l'on puisse faire à un individu. C'est ça que Bakhti Videnta Swami Prabhupada explique au sujet de la non-violence. On pourrait penser que la non-violence veut dire de ne pas être agressif envers quelqu'un ou d'avoir un langage verbal inapproprié, non? Ou d'abuser une personne. Mais, selon Bakhti Videnta Swami Prabhupada, un grand sage qui a foulé cette terre, la vraie non-violence est justement de garder l'être vivant dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que la Bhagavad Gita commence, la base de la Bhagavad Gita, dans son deuxième chapitre, ça commence avec la compréhension qu'on n'est pas ce corps, mais qu'on est l'âme, qu'on est l'âme spirituelle. Donc, c'est pour ça que c'est une violence parce qu'on se coupe à travers justement la cultivation de cette ignorance de notre vraie nature, due à une société complètement matérialiste. On s'occupe de notre vraie identité, de notre vraie soi. Donc, c'est pour ça qu'on fait une réelle violence parce qu'on coupe la possibilité à l'être vivant qui a un corps humain, parce que le corps humain est extrêmement rare et précieux, parce que l'âme peut passer à travers 8 400 000 formes d'êtres vivants avant de prendre le corps humain. Donc, malgré le fait qu'on a un corps humain, on ne prend pas cette opportunité. C'est ça, en fait, le pire gâché de notre vie. C'est qu'on a la forme humaine, mais on ne prend pas du tout cette opportunité à travers ce corps humain de se réaliser spirituellement. Parce que l'être humain est la seule espèce qui peut réfléchir sur des principes supérieurs. Vous ne pouvez pas demander à votre chien bulldog français d'essayer de réfléchir sur son âme, non. La seule chose à laquelle il va penser méditer, c'est son nanos. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre quel est le but de l'existence. Et pourquoi je vous amenais cette histoire-là, des réfugiés, des enfants soldats, c'est que ça me fait profondément réfléchir sur la nature de ce monde, de voir la situation dans laquelle ils étaient. Parce que ces enfants qui étaient entre 13 à 18 ans, qui, pour les jeunes garçons, portaient les fusils, les munitions et la nourriture pour les soldats, et pour les jeunes filles qui étaient des esclaves sexuels pour les soldats, devaient justement, étaient forcés de faire des travails vraiment difficiles pour l'armée et les birmanes. Et à un certain moment donné, ils ont réussi à s'échapper et s'en aller en Inde. Ils ont pris refuge d'un organisme, d'organismes chrétiens qui donnent refuge aux réfugiés birmans. Et ils sont en allés à Delhi, à New Delhi, là où il y a le commissariat des réfugiés, là où je travaillais. Puis, après ça, ils essaient d'avoir un statut de réfugiés où ils peuvent recevoir de l'argent tous les mois. Puis, ce qui était vraiment triste de voir, c'est que même en tant que réfugiés où ils sortaient dans un autre pays, ils étaient aussi abusés quand ils étaient en Inde. Ils étaient abusés par les Indiens, on les faisait travailler pour des pacotilles. Puis, ils étaient, je ne vous mens pas, ils étaient 15, 15 enfants dans une chambre, ben, 15 enfants dans une petite chambre d'enfants, à vivre comme dans une petite chambre d'enfants, à 55 degrés à l'extérieur, à cuisiner dans la petite chambre, en fait. Avec la chaleur qui vient, puis essayer de cuisiner même à l'intérieur. Donc, c'était vraiment une souffrance terrible. Puis, ça m'a vraiment fait réfléchir. Il y avait même aussi un réfugié, un enfant soldat qui était venu me voir parce que lorsqu'on est d'un pays occidental, il croit qu'on est des sauveurs et qu'on peut les aider à sortir de leur situation. Puis, il était venu me voir, il m'avait écrit une lettre, puis il m'avait décrit à quel point il était abusé par les Indiens de différentes manières aussi, à New Delhi. Puis, il me suppliait de le sauver, il me suppliait de l'aider à sortir de cette situation. Mais j'étais impuissant parce qu'il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire, qui étaient en dehors de mon pouvoir, de mon contrôle. Et pourquoi je partage ça, leur situation difficile, ça me fait réfléchir sur le karma. Pourquoi certaines personnes souffrent et pourquoi certaines personnes ne souffrent pas. Donc, ça c'est un sujet très important. Je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, ça serait une autre discussion. Mais, je voulais juste laisser un petit point là-dessus que, justement, ça m'a fait réaliser la nature de ce monde que les gens sont forcés de vivre leur karma. Pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Ce n'est pas que ces enfants réfugiés étaient des mauvaises personnes, mais c'est que sous l'effet de leur karma, ils étaient forcés à vivre certaines situations. Parce que le karma est une loi très complexe, dans le sens où ça s'étend sur plusieurs vies. Due aux actions de nos plusieurs vies passées, actions amènent différentes réactions qui amènent différentes actions. Donc, ça culmine dans un bagage karmique qui nous pousse à reprendre naissance dans un autre corps, dans une situation particulière, avec un bagage de bonheur et de malheur. Donc, ça m'a vraiment fait réfléchir et c'est là que j'ai réalisé à quel point, moi, personnellement, en tant que travailleur social, je faisais une violence à ces enfants. Je faisais une violence parce que je les aidais à cultiver l'identité de leur corps et à rester dans l'ignorance de leur vraie nature. Parce que, comme je disais, c'est important, c'est qu'un esprit sain dans un corps sain, dans le sens où il faut prendre soin du corps. Mais, parce qu'il n'y avait pas l'aspect spirituel, je leur donnais plus de facilité matérielle pour avoir plus de satisfaction de leur corps et renforcer leur identité matérielle pour sentir plus de confiance en eux, pour pouvoir bâtir une identité dans ce monde. Et je réalisais qu'à travers ce que je faisais, je faisais une violence. Et ça, ça m'a vraiment frappé intensément. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais devenir moine. En fait, le travail le plus important, on pourrait dire, c'est d'aider les gens à éveiller leur conscience. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les autres aspects de la société. Ils doivent être là parce qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'on est dans un corps matériel qui a des besoins. Et on doit prendre soin du corps. Mais, on doit absolument, essentiellement, avoir la cultivation de notre nature spirituelle dans notre vie. Sinon, notre vie, elle est cachée. Parce que, justement, pourquoi je parlais du karma? Et ce que ce verse-là explique, c'est que toute activité matérielle, peu importe quelle elle est, que ce soit de ramasser des millions de dollars ou d'écrire des centaines de livres ou de chanter, de créer différents albums de chansons, toutes les activités matérielles en elles-mêmes ont un début, un milieu et une fin. Elles sont dues, pas nécessairement à l'échec, mais on ne peut jamais pleinement, une fois qu'on a réalisé ces activités, ça se termine à un moment donné. Mais il y a beaucoup plus que ça dans la vie, en fait. C'est pour ça qu'on doit cultiver notre existence spirituelle. Pour comprendre quel est le but d'existence et quelle est notre vraie nature en lien avec notre vraie réalité. Donc, toutes les activités matérielles, parce qu'elles sont temporaires, parce qu'elles sont faites à partir, elles sont engagées avec cette énergie de matière qui en elle, justement, est temporaire, toujours en changement et qui, à un certain moment donné, est due à être, à disparaître, comme notre corps. Peu importe à quel point on est attaché à ce corps et cette identité, à un moment donné, tout ça, ça va complètement disparaître. Donc, ce verset-là explique qu'il y a des activités qui ont un gain éternel, des activités en lien avec notre âme. Parce que j'expliquais que quand vous quittez votre corps, la seule chose que vous apportez, c'est votre avancement spirituel. Et ça, c'est le vrai gain. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on quitte notre corps, si on n'a pas fait le cheminement spirituel pour sortir de ce samsara, ce que les bouddhistes parlent beaucoup de ce concept, samsara, le cycle des vies et de la mort. Si on n'a pas fait le cheminement spirituel nécessaire pour s'émanciper de ce cycle des vies et de la mort, naturellement, on va être forcé à revenir dans un corps matériel. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, revenir dans un corps? Parce que de toute façon, tout ce qu'on a accumulé, on l'a perdu dans cette vie. On doit recommencer à zéro. C'est comme un, comment vous dites en français, un jet lag. Quand vous allez en avion, vous, pardon, un décalage horaire. Là, vous venez de bâtir une vie, vous la perdez complètement. Là, vous changez de corps dans un autre pays, dans une autre famille, dans un autre mental, dans d'autres circonstances et vous êtes forcé de vous réajuster et de recommencer à zéro tout ce que vous avez appris dans cette vie. Ça, c'est le vrai décalage horaire. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on réapprend à manger, on réapprend à marcher, on réapprend à écrire, à parler, à bouder, peu importe ce qu'on fait dans ce monde. Donc, il faut recommencer à zéro. C'est pour ça en fait que, il y a un jeune de cinq ans, qu'on voyait sur l'hôtel tout à l'heure, Pralad Maharaj. C'est un grand saint qui avait cinq ans et qui était un être complètement réalisé. Et lui, il expliquait que, à quoi bon mâcher le mâcher? Mâchouiller? Non, mâchouiller que ce qui est déjà mâché. Donc, c'est ça la vie matérielle. On a déjà tout essayé. Tout ce que vous pouvez imaginer d'expérience matérielle en ce monde, vous avez déjà tout essayé auparavant. Mais parce qu'on est dans l'oubli de notre vraie nature, on pense qu'il y a du réel bonheur dans cette existence. Mais la réalité, c'est que l'âme ne peut jamais être satisfaite parce que l'âme, elle est de nature spirituelle. Et l'âme peut seulement être satisfaite dans cette dimension spirituelle avec Krishna. Parce que Krishna, elle est la source de l'âme. Et parce que l'âme, elle essaie de vivre indépendamment, détachée, indifférente de Krishna, de notre source, celui qui nous donne justement, qui nous permet de vivre, non? Qui nous permet d'avoir une existence. Et qui nous permet, même dans ce monde de matière, d'avoir une expérience sensorielle, matérielle, non? Donc, c'est ça la réalité, c'est qu'il faut justement se reconnecter avec notre vraie nature. Et notre vraie nature, elle est éternellement dépendante de la source qui est Krishna. C'est pour ça qu'il faut justement remodeler notre vie d'une manière à ce qu'on puisse devenir conscient de notre vraie identité en connexion avec Krishna. Et ça, justement, la Bhagavad Gita nous enseigne comment le faire. C'est le processus de A à Z. Comment comprendre notre vraie nature et pas seulement notre nature spirituelle, mais notre nature conditionnée aussi. De comprendre quel est ce conditionnement qui est dans notre corps qui nous pousse à croire que je suis un homme, que je suis une femme, que je suis canadien, français, tibétain, peu importe. Donc, c'est ça, il faut trouver le temps dans notre quotidien d'éveiller notre conscience. C'est ça qui est intéressant dans cette réalité temporaire. On passe tellement plus de temps dans l'aspect temporaire, mais on a un temps vraiment minimum pour cultiver notre âme. Vous voyez à quel point c'est vraiment une société de fou. À quel point on est à l'envers. Parce que l'aspect primaire, la priorité dans notre vie, c'est d'éveiller notre âme, notre conscience. Parce que la nature de ce monde n'est pas d'en faire notre demeure éternelle. Vous comprenez? Toutes les religions s'entendent sur ce même point. Qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Toutes les religions. Donc, c'est pour ça, justement, qu'il faut bâtir notre vie d'une manière à ce qu'on puisse éveiller notre conscience à notre vraie nature. Et ça, ça prend une certaine pratique, un certain style de vie. Il faut voir comment on peut, je ne dis pas de soustraire, il ne s'agit pas de soustraire. Ce qui veut dire de vivre comme moi, de ne plus avoir d'argent ou de vivre dans la simplicité ou peu importe. Non, en fait, c'est plutôt de commencer à ajouter. Juste ajouter cet aspect spirituel dans votre vie. Parce que c'est l'aspect primaire. C'est l'aspect qui est le plus important parce que c'est ce que vous êtes réellement. Vous comprenez? Donc, pensez juste à ajouter cet aspect-là. Si vous n'avez pas cet aspect-là dans votre vie, en fait, vous faites, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous faites vraiment un gâchis de votre existence humaine. Parce qu'on ne sait pas, justement, dans le verset, ça expliquait que celle-ci nous libère de la peur, la peur des fausses conceptions et du plus grand des dangers de ce monde matériel. Le plus grand des dangers de ce monde, c'est de perdre notre existence humaine et de retourner dans le royaume animal. Parce que c'est ça que les grands sages expliquent dans les textes de yoga. Que si on perd cette existence humaine et qu'on ne l'utilise pas à bon escient, on est forcé de retourner dans des espèces inférieures. Des espèces animales, que ce soit insectes, que ce soit un chien, un chat, une baleine, un arbre. Non? Un microbe. Donc, ça, c'est le vrai danger. C'est pour ça qu'on devrait avoir une alarme dans notre tête. Et la raison pourquoi on n'arrive pas à prendre au sérieux cet aspect spirituel, c'est parce que notre mental nous contrôle complètement. Vous devez sortir d'ici aujourd'hui, vous devez sortir d'ici aujourd'hui en comprenant que votre mental est votre pire ennemi. Pourquoi? Parce que la fonction du mental, qui est une fonction du corps matériel, qui est faite de l'énergie matérielle, la fonction du mental est de vous garder dans la conscience de ce corps. De vous attacher à ce monde, à cette réalité temporaire. C'est pour ça que le mental est le plus grand tricheur. Ça peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Mais au début, définitivement, c'est notre pire ennemi. Donc, on doit vraiment douter notre mental. Si vous ne doutez pas de votre mental, vous vous laissez complètement contrôler, en fait. Il faut comprendre qu'on est l'âme, on n'est pas ce conditionnement. Ce qui nous pousse à rejeter tout ça, c'est que, justement, on se laisse complètement posséder par l'emprise du mental et du faux égo. Tout simplement. En fait, vous devenez un perdant. Aussi simple que ça. Vous perdez le combat. Donc, je vous encourage à vous battre. Battez-vous. C'est une révolution, ce qu'on fait en ce moment. Vous comprenez? C'est la plus grande révolution française. Pourquoi? Parce qu'on cherche à se retrouver qui on est vraiment. On ne cherche pas à retrouver des choses temporaires qui ne seront peut-être même plus là dans Milan. Peut-être qu'il n'y aura plus de société française dans Milan. Vous comprenez? Peut-être que ça sera complètement détruit. La civilisation mongole, la civilisation védique, la civilisation chinoise, grecque, peu importe quelle civilisation est apparue, peu importe à quel point elle était puissante, a eu son apogée et son déclin et est complètement disparue. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance en ce corps, en notre mental, en cette société. Parce que cette société, ce monde est fait de l'énergie matérielle qui est temporaire et imparfait. C'est une réalité imparfaite. Vous ne serez jamais heureux. Jamais. C'est impossible. Parce que ce n'est pas notre vraie réalité. Et pourquoi on dit toutes ces choses-là? Ce n'est pas d'être fataliste ou de vivre dans une dépression totale, que je souffre dans ce monde matériel. Mais pourquoi je veux dire ça? C'est parce qu'en fait, il y a une réalité supérieure qui nous attend. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme est dans ce monde mais pas de ce monde? Et qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est une boule d'énergie, un gros jello rouge qui bouge dans le ciel? Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Non? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Non? Un royaume, c'est quelque chose de très concret, non? Ce n'est pas juste un soleil qui brille dans le ciel. Un royaume, c'est un immense territoire, non? Avec un palais, avec des habitants, avec des activités, des relations avec toutes sortes de choses qui se passent, non? Donc, c'est ça que ça veut dire, royaume de Dieu. C'est que, tout simplement, tout ce que vous voyez ici dans ce monde, c'est seulement une réflexion de la réalité spirituelle. Tout ce que vous cherchez ici est présent dans la dimension spirituelle, mais d'un niveau absolu, infini. Vous comprenez? Quand vous goûtez un bonheur dans le monde spirituel, c'est un bonheur qui est constant. C'est une explosion dans votre cœur. Ça ne vous lâche jamais. Et une expérience que vous avez dans la dimension spirituelle, c'est que, imaginez-vous la meilleure expérience de votre vie. Est-ce que vous pouvez la revivre à l'instant? Est-ce que c'est facile de la revivre? Combien d'efforts ça va vous prendre pour revenir à cette expérience, non? Ça, c'est l'aspect temporaire de ce monde. Peu importe ce que vous avez vécu, il y a un début et une fin. Mais l'expérience transcendantale, peu importe ce que vous vivez à chaque instant, parce que ça se fait avec le corps spirituel et que c'est dans la réalité transcendantale qui est dans l'instant présent éternel. Chaque activité fait partie de vous, dans le sens où la mémoire, le souvenir de cette activité vous remet dans cette expérience directement. Et ce n'est pas juste que ça vous remet dans l'expérience, mais ça raffine en fait cette même expérience. Comme par exemple, c'est vraiment banal, mais vous avez mangé un gâteau au fromage et vous l'avez adoré, non? Vous avez pris une trente minutes à manger votre gros morceau de gâteau au fromage. Je ne sais pas s'il y a ça ici en France, mais au Canada, c'est bien populaire. Donc, vous avez vraiment savouré ce gâteau et vous aimeriez reprendre cette expérience. Dans la dimension spirituelle, lorsque tu goûtes le gâteau, avant de te coucher, tu peux te ramener dans cette expérience et tu peux regoûter ce gâteau, mais même en fait avoir une expérience encore plus intense du gâteau. Trouver des nouvelles saveurs dans le gâteau. Vous pouvez même prendre le gâteau et lancer en plein visage de votre ami si vous voulez. Donc, c'est ça, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous attendez? Sérieux, on n'a pas de temps à perdre. On n'a plus de temps. Ça fait des milliards d'existences qu'on est ici. Est-ce que vous réalisez ça? On est ici depuis des milliards et des milliards de vies. Vous avez été toutes les espèces vivantes que vous pouvez imaginer. Parce que chaque, ça c'est ce que les grands sages et tous les textes sacrés expliquent de l'Inde. C'est que chaque être vivant, parce qu'il est vivant, contient un âme. Une âme spirituelle. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a passé à travers toutes ces différentes vies-là. Donc, c'est ça le plus grand danger. On ne devrait pas perdre cette immense, cette précieuse opportunité de réaliser notre vraie nature. Mais pas juste de la réaliser. On parle de retourner dans notre vraie demeure. Et pour ça, justement, il y a un processus qui est là. Il faut s'engager dans des activités spirituelles en connexion avec Krishna. Krishna, elle est la source. Donc, naturellement, si on veut rétablir avec la source, avec Krishna, c'est pour ça qu'on chante les bhajan. Les bhajan, ce sont des noms du divin. Donc, Krishna, c'est une qualité du divin qui veut dire infiniment fascinant, non? Rama, le réservoir de tout plaisir. Quand on chante ces noms, on se connecte directement avec ces qualités du divin. Pas juste ces qualités, mais ces personnes derrière ces qualités. Ce qui fait qu'à travers ces activités, on cultive une relation personnelle directe avec Krishna. C'est ça le bhakti yoga. C'est pas tout juste à travers le champ, mais c'est à travers nos désirs. Au lieu de faire les choses pour nous, parce que de toute façon, rien ne nous appartient. On n'a rien en réalité dans le sens où on est dépendant de ce qui nous entoure pour toute activité. Donc, le but, c'est justement de voir comment on connecte notre existence à Krishna, parce que Krishna, il est la source de notre existence. Si on ne se connecte pas à lui, en fait, comment sommes-nous connectés avec la réalité, non? On se crée notre propre réalité, temporaire. Donc, c'est ça. Il y a un point que je voulais expliquer aussi en lien avec ce monde. Il faut comprendre aussi que pourquoi changer notre style de vie ou changer nos désirs, c'est que la nature de ce monde, comme j'expliquais, ce n'est pas de vivre dans ce monde. Et la nature de ce monde, ce n'est pas de jouir de ce monde. Parce que les grands sages expliquent que ce monde est à la fois une prison et un hôpital, en même temps. C'est une prison dans le sens où on a voulu se déconnecter du divin, de Krishna, vivre dans l'indépendance complète et tenter de créer notre propre réalité, créer notre propre identité, non? Créer notre propre facilité. Puis, parce qu'on avait ce désir-là à la base, on est venu dans cette réalité. Et c'est pour ça que c'est comme une genre de prison dans le sens où c'est une prison pour les êtres ou les hommes qui ont voulu se déconnecter puis vivre indépendamment, ont voulu créer leurs propres règles. C'est ça qu'on voit dans notre société. Les gens qui ne veulent pas suivre les règles de la société, naturellement, sont mis en prison. Donc, c'est pour ça que c'est une prison. Mais c'est à la fois un hôpital dans le sens où ce monde, il est équipé d'une manière à ce qu'on puisse prendre notre leçon. Pourquoi on souffre? Le but de la souffrance est de vouloir se détacher de cette réalité temporaire. L'humanité commence lorsqu'on se questionne sur notre souffrance. C'est là où l'humanité en vous commence réellement. Lorsque vous questionnez pourquoi vous souffrez autant dans ce monde. Et lorsque vous percevez que même à travers le bonheur matériel, vous souffrez. Même à travers une vie matérielle parfaite, vous souffrez. Là, vous pouvez dire que vous faites du progrès. Donc, c'est ça. Je vous invite à réfléchir, réfléchir là-dessus. Et pour vous aider à ne pas vous laisser piéger par l'énergie matérielle, il faut comprendre que vous vivez comme dans un monde de rêves, dans une réalité qui vous pousse à croire que vous êtes ce corps, que vous pousse à croire que je suis et ceci m'appartient. Donc, quand vous allez quitter la porte à la fin du programme ou plutôt à la fin du repas aujourd'hui, quand vous sortirez, je vous invite à garder ça dans votre conscience que vous vivez dans un corps avec un mental et un faux égo qui vous pousse à vous garder dans cette fausse conception d'existence. Et de toujours, constamment, à chaque instant, douter de votre mental, de ce que votre mental vous pousse à faire. Donc, je voulais conclure là-dessus. Est-ce qu'on doit terminer, mais est-ce qu'il y a une question, commentaire ou réflexion avant qu'on clôt la discussion? On parle souvent du fait que, effectivement, dans le règne animal, il n'y a pas de réaction par rapport aux actes que l'on peut entendre. C'est-à-dire que, par exemple, un animal qui est carnivore, s'il tue pour pouvoir se nourrir, il n'y a pas de réaction. Maintenant, dans l'existence humaine, il y a aussi différents niveaux. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, il y a des gens qui n'ont pas réellement commencé cette vie. Est-ce que pour ces hommes, ces êtres-là, qui ne vivent finalement que sur les principes animaux, est-ce qu'ils sont dans les réactions de leurs âmes ou alors est-ce qu'ils sont dans encore cette même loi de la vie animale, qu'on ne parle pas réellement? Il y a différentes opinions à ce sujet. C'est comme ça, dans les principes spirituels, il y a différents angles de vue. Mais il faudrait que je retrouve, mais j'avais trouvé dans un commentaire du Srimad Bhagavatam, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il expliquait que les êtres, les êtres humains qui sont de très basse nature, qui sont même dans, on pourrait dire, une vie plus animale et qui ont des activités très basses, qui ne sont pas du tout conscients, qui ne vivent pas au niveau d'un être humain. Il expliquait dans le commentaire, il faudrait que je le retrouve pour te le montrer directement parce que ça m'avait frappé ce point. Mais ce que je me rappelle, il avait dit que les gens de très basse nature n'ont pas nécessairement les mêmes réactions que les êtres humains qui vivent à un niveau supérieur d'existence humaine. Mais j'en parlais avec Gurudev, puis je lui parlais de ce que j'avais trouvé dans le Bhagavatam, puis il faudrait que je lui montre aussi de ce que j'avais trouvé justement, ce principe-là. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que dès que tu as un corps humain, parce que le corps humain engendre du karma, des actions et des réactions comparées aux animaux, bien naturellement, peu importe ce que tu fais, peu importe l'état de conscience, il y a quand même des réactions. Donc, c'est ça que je peux. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est les subtilités. Mais c'est vrai qu'il y a des êtres humains qui vivent vraiment comme des animaux, on peut le voir, c'est vraiment triste de voir. Mais justement, c'est pour ça que c'est un principe intéressant, ce que j'expliquais de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, parce qu'il y a un versant de Bhagavatam qui explique que les êtres humains qui vivent comme des animaux sont considérés comme des animaux à deux pattes. Non? Two-legged animals. Fait que c'est un point intéressant, ça aussi. Mais moi, merci. Merci pour la question. Oui? Oui. Ah, bien ça, c'est le karma. C'est comme un enfant qui est tué dans le vent de sa mère dès son tout jeune âge, dès sa naissance. Donc, c'est le karma. Il y a des êtres humains qui, même des êtres humains qui ont des enfants qui naissent ou qui tombent dans le coma, qui ne peuvent plus jamais vraiment être conscients extérieurement. Donc, il y a des situations où, justement, l'être humain prend un corps qui est très limité, qui ne leur permet pas vraiment de prendre l'opportunité de ce corps humain, à cause de leur karma, de leur vie passée. Et justement, c'est les complexités de ce monde avec le karma qui nous poussent à être dans toutes sortes de situations qui nous limitent beaucoup parfois dans notre avancement spirituel. Donc, c'est ce qui se passe, justement. Pour des personnes comme ça, c'est plus difficile naturellement de faire du progrès spirituel. Ce n'est pas que c'est impossible parce que, justement, même quelqu'un qui a un handicap important pourrait chanter avec nous des bhajan et être très purifié. Et pour avoir une vie humaine supérieure, en fait, une facilité humaine plus favorable à son éveil spirituel dans sa prochaine vie. Donc, c'est ça qui est bien. Même les animaux qui rentrent en contact avec une activité spirituelle font aussi du progrès. Ils peuvent même avoir une vie humaine directement dans leur prochaine vie. Donc, ça, c'est, on pourrait dire, la miséricorde de Krishna. En contact avec lui parce qu'il est le suprême pur, le purement suprême en contact avec lui, tout ce qui rentre en contact avec lui devient purifié. Donc, c'est la beauté de la transcendance. Il s'agit juste d'être en contact et naturellement le travail va se faire. C'est juste une question. L'ignorance, tout à fait. C'est un bon point que tu apportes. Il y a tellement de choses à partager, mais j'expliquais la vie spirituelle dans une autre classe. On pourrait plus partager c'est quoi les différentes pratiques spirituelles, mais une vraiment importante qu'on peut faire immédiatement qui est vraiment facile, c'est de lire. Lire les principes, les livres spirituels comme la Bhagavad Gita pour nous aider à cultiver ou avoir une meilleure compréhension de notre vraie nature en lien avec ce monde et en lien avec Krishna. Donc, c'est là que ça commence. Ça commence par l'écoute, comme on fait en ce moment. C'est là où la vie spirituelle commence. On écoute quelque chose et ça vient déposer quelque chose dans notre cœur qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Et là, c'est en train de, justement, vraiment nous faire prendre conscience d'une réalité supérieure qu'auparavant, on était complètement indifférents et inconscients. Donc, c'est la beauté de l'écoute ou de la connaissance spirituelle. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Donc, on va continuer avec plus de chants dévotionnels. Merci.